Paris, à l'aube du 19e siècle. Dans un monde à la veille de changements révolutionnaires, une cité est en proie à la terreur. Vidocq. Vidocq, c'est 112 séquences, c'est un an de l'écriture, c'est 70 décors, 6 mois de préparation, 3 mois de tournage, des acteurs incroyables, beaucoup d'argent, c'est génial. C'est à la fois un film qui est un effet spécial, mais ce n'est pas un film d'effets spéciaux. On a une scène assez folle où on voit Vidocq mourir dans les flammes. Vidocq est mort ! Vidocq est mort ! Vidocq est mort ! Vidocq est mort ! Et tout le film va être l'enquête Vidocq est mort ! sur la mort de Vidocq. Ce n'est pas un film du 19e siècle, c'est un thriller fantastique, c'est un film de genre un peu étrange. La foudre, c'est vraiment le coup de trou, je veux que vous vous chargiez de l'enquête. À mon avis, il est possible d'orienter la foudre, disons, sur une cible. On n'est pas uniquement dans l'effet spécial pour l'effet spécial. On n'est pas là pour impressionner visuellement le spectateur seulement. On lui raconte une histoire, il y a des personnages et il y a des effets spéciaux. Voilà, c'est un magnifique alliage. Pitoff m'a tout de suite parlé de faire Seven en 1830 et ça, j'adore. Seven, 1830, Gustave Moreau, voilà, c'est à partir du moment où on a quelques éléments comme ça, on sait qu'on peut aller très loin et on sait qu'il faut aller très loin. Quand on parlait aux acteurs d'une caméra numérique, ça provoquait naturellement des questions. Une question que m'avait posée André Dussolier, la première fois, c'était est-ce que c'est plus gros, est-ce que c'est plus petit ? La crainte était en fait de se retrouver face à une caméra trop petite. C'est un projet qui s'est comme ça monté à coups de grands souffles, à coups de volonté d'aller plus loin. Pitoff, c'était quelqu'un qui allait tirer l'histoire vers encore plus de folie, encore plus de délires visuels et on allait avoir un vrai, vrai, vrai projet moderne. Action ! Viens d'où ? Porte un miroir, hein ? Il a un miroir à la place du visage. On s'en prie, dis-moi ce que tu sais. Vous êtes fous. Si ton reflet passe à l'intérieur, c'est perdu. Vous êtes folles. Le numérique est devenu un outil qui va nous aider à aller beaucoup plus loin dans la création des univers. Le plan de face, va être fait en caméra fixe aussi, avec la technologie. On a fait des plans qui ne se sont jamais faits avant. Et là, on fait le mouvement de descente et après, on retrouve face à lui. C'est ça qui donne la force du film, je pense. Qu'est-ce qu'il voulait ? Des vierges. Des jeunes filles vierges. Des êtres purs, comme il disait. Il y a un metteur en scène de génie, il y a un scénario qui est extraordinaire, et puis c'est un gros budget. Je veux dire, c'est un très, très gros budget. C'est difficile de monter des films comme ça en France. Il est mort à cause de moi. Il est mort à cause de l'enquête. C'est ça qui vous aide aussi à croire à un personnage et à une histoire. Plus on s'enfonce profondément dans les souterrains de Paris, dans les bas-fonds, dans le mal, on découvre des pouvoirs de lumière extraordinaires. C'est vrai que les costumes, c'est comme le décor. C'est des gens qui ont un talent magnifique. À Bordeaux, ils ont reconstitué deux rues entières où ils ont recouvert tous les immeubles d'espèce de latex pour vieillir l'immeuble. Ils ont caché toutes les canalisations, enfin, toutes les gouttières, les trucs, les poteaux électriques. C'était un travail extraordinaire. On le tente, on le tente. Quand j'ai vu Gérard, avant le tournage, il m'a dit « Ouais, Vidocq, c'est un lion. » Effectivement, bon, après, il a d'un côté comme un lion. Et tout ce que j'espérais de Gérard, il me l'a donné. En le mettant dans un costume, en lui donnant un truc en cuir, je voulais qu'il ait une silhouette. Je voulais en faire une baraque, un mec fort. « Depardieu » ressemble au vrai personnage qui a existé. C'est Depardieu. « Vidocq est mort ! » Et là où Pitof m'a vraiment étonné, c'est que son discours de début, ça a vraiment été ce qu'il a fait à la fin. C'est à la fois réaliste, mais fantastique. On passe à un autre cinéma, on passe à autre chose. Il a une vision tellement claire. C'est exactement ce qu'il veut. Il connaît tous les métiers du cinéma, tous. « Préparez-vous à découvrir... » « J'hésite à fait. » « Qu'est-ce qu'il fait au fait ? » « Un mystère... » « Vous êtes simplement... » « Le mal ! » « Propre à terrifier le cœur de chacun. » « Au revoir ! » Dans les paris que je me donnais, c'était de faire un film qui se passe au 19e siècle, mais tourné en l'an 2000. C'est tellement effrayant, c'est tellement énorme. C'est comme grimper une montagne trop à 4000 mètres d'altitude. C'est tellement haut qu'on a fait le vertige. C'est tellement gros, tellement incroyable, tellement énorme, tellement tout, qu'il n'y a pas le choix. On ne peut plus flipper. C'est le temps de la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada